Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision à cet entretien exclusif. Nous recevons en tout cas Jacques Sinzaera, nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Sinzaera, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. J'avoue le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité. Je rappelle que vous êtes un activiste de trois humains, fils du Nord. Jacques, nous avons plusieurs questions d'actualité qu'on va analyser ensemble. D'abord on commence par cette dernière qui est à la ligne, c'est par rapport aux discussions qu'il faudrait prendre. D'ailleurs tout à l'heure, à Nairobi, vous savez, Kinshasa, Kigali, en tout cas les relations ne sont pas au bon fixe. Jacques, on a l'air d'ailleurs, certains journaux quinoins ont annoncé que le président Tshisekedi, il semble boycotter ces discussions ou alors cette raccord. C'est quoi votre mot quant à ça ? Comment vous analysez cela en général alors ? Tshisekedi, le Congo a déjà au moins un président qui a un sens patriotique et qu'il répond à la volonté du peuple. Parce que le peuple congolais en général est contre le dialogue avec les terroristes du M23. Voilà pourquoi nous saluons cette décision de boycott de la part du gouvernement congolais, de notre en fait, et nous demandons au président de rester serein parce que le peuple est derrière lui. Mais selon vous, est-ce que vous ne voyez pas qu'on a de la paix, parce qu'on a tous besoin de la paix, il fallait qu'il y ait quand même ces échanges ou alors ces dialogues ? Bon, je pense qu'on a déjà donné trop dans le dialogue, rien n'a aidé, parce qu'il y a eu un accord avec les CNDP en 2008, il y a eu le cessez-le-feu de 2013 avec l'accord de Nairobi, mais on ne sait pas jusqu'à quand on continuera toujours à accepter, intégrer n'importe quoi dans notre armée. Notre armée n'est pas une poubelle. Aujourd'hui, le président de la République va maintenant restaurer notre armée, va maintenant redynamiser l'armée, et après, on va encore voir des déchets, des saletés dans notre armée. Ça n'a pas de place aujourd'hui dans notre pays où les autorités, d'ailleurs notre Assemblée nationale l'a fait, à qui on a fait chapeau bas, parce que déjà il y a une loi dans notre pays qui interdit l'intégration des groupes rebelles dans notre armée. Et dans la police également. Oui, c'est l'armée en général. D'accord, mais monsieur Jacques, revenons un peu dans ces affrontements entre les FARDC et les M23. Pourquoi lorsqu'on parle de dialogue, on sait que normalement les FARDC se battent contre les mouvements, M23, mais quand il y a discussion, pourquoi on voit que c'est Kigali qui répond à l'appel ou à l'invitation ? Au fait, voilà, c'est pour cela que nous disons que c'est une complicité internationale. Voyez-vous, il y a eu un sommet du climat en Égypte, à Chamalchek. La COP 27. La COP 27. En Afrique même, où il y a un pays africain qui est en guerre, on n'a pas parlé de cette question. On a parlé de la question de l'Ukraine. À la francophonie en Tunisie, on n'a pas parlé de la question de la RDC. Ce que voilà pourquoi le mal est profond, la complicité est profonde, et aujourd'hui, nous avons eu un président de la République qui a été couragé de citer tout haut l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Revenons, si vous venez de le dire, on a suivi les sommets de la francophonie en Tunisie. Le Premier ministre récemment a boycotté, il n'a pas posé avec ses homologues ou bien alors d'autres chefs d'État africains qui étaient représentés là. Comment vous avez trouvé cet acte ? Non, c'est un acte patriotique. Parce que comment est-ce qu'on pouvait prendre une photo avec un président génocideur, avec un président qui est en train de déstabiliser son voisin. Mais les Rwandais doivent retenir qu'on est voisins éternels. Et tôt ou tard, ils payeront. Les Congos ne restera pas dans cette configuration. Ça changera et un jour, ils payeront tout ce qu'ils ont fait contre les Congolais. Mboutou a mené des révolutions en Afrique, mais Mboutou n'a jamais fait ce que Kagame a fait aux Congolais. Ça veut dire que ça arrivera un jour qu'ils payeront tout ce qu'ils ont fait Sibir aux Congolais. Vous avez suivi les propos de Moushiki Wabo sur cette question. Et d'ailleurs, il faut préciser, il y a Fayoulou qui vient de réagir. Quand c'est dans ces propos, avant le sommet des urbains, Mme Moushiki Wabo a violé internationalement l'article premier de la Charte de la francophonie. Cette organisation doit en tout cas en tirer les conséquences qui s'imposent. Il dit en ajoutant que les propos de Moushiki Wabo sont intolérables et la réaction du premier ministre Samalokonde est digne. Puis c'est la nité, voilà, inacceptable. Au minimum, la RDC doit suspendre sa participation à la francophonie tant qu'elle sera dirigée par une partisane de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est Marte Fayoulou. Au fait, je pense que ça va toujours de même dans le cadre de la dynamique Bomingo-Nabiso. C'est une dynamique qui regroupe le jeune leader congolais, qui regroupe le jeune de plusieurs provinces. La dynamique Bomingo-Nabiso souhaiterait d'ailleurs que les Congos puissent boycotter la francophonie. Parce qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'on boycotte tout ce qui est français dans notre pays. Parce que les Français dorlottent le Rwanda par rapport à la question du génocide. C'est cette question-là qu'on appelle les Congolais à boycotter tout ce qui va se passer comme francophonie, comme sommet, comme les jeux de la francophonie qui se produisent bientôt en RDC. D'ailleurs, on ne veut plus même de ces sommets chez nous. Pourquoi ? Non, parce que la France est le complice numéro un, parce que la France dorlotte le Rwanda, parce que le Rwanda cache les éléments par rapport à l'assassinat du président Abiyarimana. Et c'est pour cette raison que la France ne veut pas condamner tout haut le Rwanda. Comment est-ce que tu peux te poser la question, le Rwanda est parachité à la présidence de la francophonie ? Pourtant, le Rwanda s'est déjà retiré de la francophonie en embrassant les Lekomono-Elf. Et pour dorloter, pour cajoler la France, non, le Rwanda, la France a accepté que Mushkiwabo préside la francophonie. Elle a été encore reliée pour un nouveau mandat. Et voilà. Et la déclaration de Mushkiwabo, ça ne sera pas du nouveau. Non, ça ne peut pas surprendre, parce que Mushkiwabo égale Kagame, Mushkiwabo égale France, égale communauté internationale, et c'est tout ça qui déstabilise le Congo. Et on ne sait pas si on pourrait d'abord s'attaquer à la déclaration de Mushkiwabo, un des piliers même de la déstabilisation de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un complot contre la RDC ? Ce n'est pas « il y aurait », il y a un complot contre la RDC. Et qui complote contre la RDC ? Malheureusement, le complot est national et international. Qui complote contre la RDC ? International, comment ? Oui. Il y a les États-Unis. Comment est-ce qu'on peut être en guerre ? Les fameux Nations Unies ont déclaré même que le Rwanda, le M23, détient les armes sophistiquées. Mais lorsque le Congo veut s'armer, il amène l'histoire des vétos. Et quand le Congo demande qu'on lève le vétos, qu'on lève l'histoire d'embargo, quand le Congo demande qu'on lève l'embargo, il y a les anglo-saxons, entre la France et l'Angleterre et les États-Unis, qui intensifient encore l'embargo. Voyez-vous qu'ils sont en train de jouer un complot contre notre pays et ils ne veulent pas que le Congo recouvre sa paix ? Le complot national, c'est au niveau que les gouvernements, qui ne veulent pas travailler pour l'intérêt du peuple congolais, ils travaillent pour l'intérêt de leur famille, de leur propre fils. Ça veut dire qu'ils pientent le Congo sans relever les défis économiques et sociaux du peuple congolais. Mais si je reviens un peu sur les plans internationaux, certaines personnes disent que, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'agression rwandaise, parce que c'est là qu'on essaie un peu de comprendre. Est-ce que, pour quel intérêt les Rwandais agresseraient la République démocratique du Congo ? Et qui sont ceux-là qui manipulent s'il faut parler manipulation, manipulent les Rwandais ? Non, je ne sais pas, il faut aller demander à Kagame si c'est pour quelles raisons il attaque la RDC, parce que Kisekedi lui a tout donné. Comme quoi ? Kisekedi l'a fait asseoir au stade de martyr, là où Kagame ne pourrait jamais se mettre. Comment ça ? Kisekedi a redoré la confiance des Rwandais et des Congolais. Kisekedi a donné à Kagame lors de l'Est, à travers Sakima. Mais qu'est-ce qu'on ne pouvait pas donner ? On a dit des avions... Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas donner à un voisin ? Kisekedi a fait entrer Kagame jusqu'au stade de martyr. Dis-moi à l'époque de Kabila, Kagame aurait foulé ses pieds à Kinshasa. Kagame a été chanté par les militants de l'IDPES. Mais après, il tourne le dos, il poignarde ce qu'il a dit là le dos. Ne voyez-vous pas que c'est un voisin mabé ? Ne voyez-vous pas que tout ce que le président a fait, tous les efforts qu'il a fait pour que l'Afrique reste unie et développer, les voisins n'ont pas accepté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons l'Ouganda en face, nous voyons les Rwanda en face, mais il y a les grands acteurs dans ce jeu, c'est l'Ouganda. Comment l'Ouganda ? Et on ne doit pas cesser de les dénoncer. L'Ouganda n'est pas un partenaire. L'Ouganda, c'est l'Ouganda qui a l'artillerie du M23. C'est l'Ouganda... Quand on a une opération congélite avec... C'est les Rwanda et l'Ouganda qui envoient, qui ont pris Bounagana. C'est l'Ouganda, non ? L'armée ougandaise avait récupéré Bounagana, qui avait chassé les Fardessé, qui ont pris Kitagoma. C'est l'Ouganda. Et aujourd'hui, l'Ouganda est en train d'envoyer... C'est pas moi, c'est même le fils de Mousséveni lui-même, il classe sur les Congolais, en montrant que les Congolais sont bêtes. Comment est-ce qu'on est avec les Ougandais dans une opération conduite à Beni ? Et c'est ces mêmes Ougandais qui appuient les M23. C'est un peu bizarre, ça. C'est un peu bizarre. Pourquoi nous, on continue à demander à le gouvernement d'expulser aussi l'ambassadeur ougandais, de fermer tous les consiliats ougandais dans notre pays ? Parce qu'il faut montrer à un ennemi qu'il est ennemi. Parce qu'il y a un Haddad Swahili qui dit « Oukamunyaman zamuloziyatakumalizyabatoto ». Et c'est comme ça que l'Ouganda est en train de nous exterminer parce que nous pensons que l'Ouganda c'est un pays habillé. Pourtant, l'Ouganda c'est un pays comme le Rwanda, un pays ennemi de la RDC. Mais dans toutes les sorties médiatiques du gouvernement congolais, l'Ouganda n'a jamais été pointé du doigt. On n'a jamais attendu que Kinshasa a dit que l'Ouganda serait aussi parmi ce qui agresse le Congo. C'est ce qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi nous poussons plus le gouvernement à dire clairement que l'Ouganda comme le Rwanda agresse notre pays à travers le M23. D'accord. Parlons. Revenons sur ces 10 ans. Il faut préciser, les 20, en tout cas, ça fait 10 ans que l'M23 a encore pris la ville de Goma. aujourd'hui, en tout cas, c'est déjà 10 ans. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette rébellion quand surtout elle est arrivée à Goma ? En fait, c'est horrible, c'est affreux. le M23 est entré par Goma. Ils ont commencé d'abord par la rigueur de bombes à partir du Rwanda. Je me rappelle d'être dans mon quartier ici derrière. Il y avait une bombe qui avait détruit une partie de la maison. Et c'était un matin à 9 heures où on a vu le jeune entrer à Goma avec les armes et bottes. la plupart qui parlaient qui n'avaient Rwanda, qui ne connaissaient même pas parler Swahili. Et on a compris que c'était le Rwanda qui était derrière le M23. Et il y a eu des exactions. Il y a eu le M23 cassé des potes, appuyé certaines maisons des agents de l'État, bien sûr, mais c'était horrible. On ne veut plus vivre ça parce qu'il y a eu mouvement de population, il y a eu des enfants perdus, il y a eu des femmes violées au niveau de Massissi, au niveau de Minova. Bon, pendant la guerre, en fait, il y a eu même nos familles de Minova qui auraient perdu leurs bétails, il y a eu pillage et consorts. C'était horrible, en fait. Qui pillait ? De deux côtés, on ne sait pas parce qu'il y avait la rébellion, on ne sait pas qui pillait parce que dans trois jours, quatre jours, le M23 était déjà au niveau de Ngungu. Toutes ces exactions, ça doit être collé à qui ? aux rebelles. Alors, Monsieur Jacques, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour éviter ça ? Bon, nous continuons toujours à demander au gouvernement congolais de travailler pour la patrie, de ne pas travailler pour leur compte à banque, de travailler pour le peuple congolais, mais pas pour leur famille. parce que si l'ennemi trouve le kilo si l'ennemi trouve le kilo d'agresser le pays, il passe par le point de la mauvaise gouvernance. C'est ça, le débit. Et l'autre débit, c'est de dire quoi ? On ne veut plus négocier avec les terroristes, avec le rebelle et que le président passe à l'application de l'article 63 de la Constitution qui stupide qu'à camp d'agression qu'on distribue les armes aux citoyens, qu'on passe à une formation accélérée de tous les citoyens où on distribue les armes pour défendre la patrie. Oh, ça sera quand même un bé de ça, Monsieur Jacques. Ça ne sera pas un bé de ça. C'est le seul moyen de défendre la patrie. Est-ce que pensez-vous qu'on est déjà à cette étape ? Oui, on est à cette étape parce que ça n'est trop. Quand il y a des pays voisins qui ne cessent de nous agresser parce que si on distribue les armes à Kassindi, si on distribue les armes au niveau de Goma, de Bukavu, on va voir des mesures à ce que nous aussi on traverse la frontière qu'on a trop au Rwanda. Parce qu'ils agressent notre pays. Mais tu l'as toi-même dit, pourquoi il s'agit de médiation ? L'Union africaine a nommé Lorenzo de l'Angola comme émissaire de l'Union africaine. Mais quand il s'agissait du gouvernement congolais, on a vu notre président qui s'est qu'il dit mais quand il s'agissait du M23, on a vu qu'Agam est partir à Rwanda. Ne voyez-vous pas que c'est ouvert maintenant que c'est le Rwanda qui agresse notre pays et il n'y a rien à se voiler la face parce que nous connaissons l'ennemi du Congo. Mais le M23, c'est un mouvement congolais dont la majorité sont des Tutsis. Dont la majorité sont des Tutsis. Oui. vous savez, j'ai toujours dit en vouloir trop gagner, on perd tout. Les Tutsis qui disent qu'ils prennent les armes, ils ont, je le rappelle encore une fois, mes frères Tutsis qui me suivaient, mes frères congolais, il y a d'autres tribus au Congo parmi les 250 tribus, les 450 tribus, qui n'ont jamais même accédé au poste de chef de division. mais ils n'ont jamais pris les armes contre la république. Là, vous voulez parler de quelle tribus par exemple ? Il y a plusieurs tribus qui n'ont jamais atteint même le poste de directeur d'entreprise. Plusieurs. Mais ils n'ont jamais pris les armes contre la république. Mais nos frères Tutsis, ils ont autant de généraux dans l'armée, ils ont des régies qu'ils contrôlent, ils ont, dans chaque gouvernement, ils ont un ministère, ils ont des conseillers à la présidence. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore de plus ? Pourquoi continuer à agresser les pays que vous reconnaissez, les pays peurs ? Pourquoi ? Parce que les pays vous ont quand même tout donné. Ils sont des directeurs généraux, ils ont des directeurs des entreprises, des géants entreprises dans notre pays. Et il y a d'autres communautés qui n'ont jamais eu ces privilèges. Il faut leur donner la magistrature suprême. Mais ils ont plus que la magistrature suprême, ils ont des généraux, ils ont des directeurs des régies, ils ont des directeurs des entreprises, ils sont dans les services publics avec des postés, des postés à négliger. Mais pourquoi ils continuent toujours à déstabiliser les pays ? D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien, la 20e question. Messieurs, vous avez suivi les propos d'un officier kenyan, lui qui a précisé que les Kenyans ne viennent pas en tout cas combattre directement l'M23. C'est plutôt également, bon, ils voulaient faire tous les moyens possibles de sécuriser l'aéroport, ils vont faciliter également la démobilisation, tout ça. Pour vous, comment vous trouvez cela ? Mais qu'est-ce qu'il a dit au Kenya que notre aéroport n'est pas sécurisé ? Mais c'est une autre infiltration, c'est une autre machination peut-être que l'Est-Africa Community s'est mise parce que le Congo les a ouvert la porte en y mettant un pas, mais on n'a pas entré encore totalement. Nous, ce qu'on demande au gouvernement est de quitter d'abord cette Est-Africa Community parce qu'il ne nous a pas accueillis comme un frère. tout ce qu'ils font c'est un complot contre la RDC. La RDC n'est pas juste que la membre effectif de l'EAC et il est temps de quitter parce qu'on a essayé un peu, le président Tsekedi voulait vraiment penser à l'unité africaine. Et voilà, il a commencé par l'EAC et voilà, on l'a poignardé dans les dos. Tout ce que le Kenya fait, ce n'est pas pour l'intérêt du Congolais, c'est que ces pays se sont mis ensemble pour vouloir enéantir jusqu'à mettre un autre pays à genoux. D'accord. Alors, déjà que vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux forces armées de la RDC, il faut préciser qu'il y a des affrontements hier autour de Kibumba, 20 kilomètres au nord de Goma. On signale en tout cas des avancées significatives côté forces armées de la RDC. Pendant ce temps, c'est lundi matin aussi où on a appris la reprise des affrontements dans les retours un mot et un message aux forces armées de la RDC. chers compatriotes, chers Oazalendo, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bendele Kweate, le peuple derrière vous et nous demandons encore une fois au président de la République de réactiver l'inspection générale des Fardes pour venir enquêter sur les conditions de vie de nos militaires. Tout l'argent qu'on envoie à Kinshasa, est-ce que ça répond réellement aux besoins des militaires au front ? Et aussi à ces officiers-là qui veulent prendre la guerre à l'Est comme le fonds de commerce. Nous les mettons en garde. Un officier qui sera trempé dans ces histoires-là, c'est le peuple qui s'en chargera parce que ça n'est trop. On ne libère pas un peuple, un peuple se libère. Courage et Fardessez. Chapeau bas, nous sommes derrière vous. Merci, M. Sinzayer Hadjak. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits zimés, c'est ça ? Vous faites partie, je ne sais pas, de quel mouvement encore ? Au fait, je suis du collectif AMCA Congo et Congo Les Debuts. Merci beaucoup. Congo Les Debuts, c'est pour les défaits, hommes d'affaires et syndicats de colon, c'est ça ? Oui, d'heureuse mémoire. Un grand patriote que la RDC avait perdu inopidement, c'est un vaillant qui a aimé son pays avec tout ce qu'il avait comme moyen. Il s'est donné pour combattre les antivaleurs dans son pays. Merci, Mesdames et Messieurs, Messieurs Jacques d'avoir été là ce matin. Merci à tout le monde de nous avoir regardé. On fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. On vous dit bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.